Nous sommes au cimetière de la nécropole entre ciel et terre pour voir là où repose pour l'éternité la sœur Marie Missamou. 16 janvier 2016-16 janvier 2022 Voici six ans jour pour jour depuis que la sœur Marie Missamou nous a quittés. Qui était la sœur Marie Missamou ? Marie Missamou de son vrai nom Marie Missamou N'Golo N'Dombosi, fut une chanteuse de gospel de la République démocratique du Congo. Elle est née le 16 novembre 1974 à Kinshasa, la capitale. Fille de Gérard N'Golo N'Dombosi et de Sophie Batekila originaire de la province du Congo central. Marie Missamou est issue d'une famille de huit enfants. Elle développa, dès l'âge de 11 ans, un goût prononcé pour le gospel. Miss Marie n'était pas qu'une voix mais une membre à part entière du star system, de la musique spirituelle. Marie Missamou commença sa carrière musicale dans le style gospel aux côtés de l'évangéliste des babas Moussa Malia avec lesquels elle collabora sur l'album « Nazirea » ou « That Girl » en 1996. Grâce à cet album, Marie Missamou commença à construire sa réputation et à accéder au succès. En 2004, elle s'impose en tant que chanteuse populaire congolaise avec la sortie de son album « Mystère du Voilin ». Quatre ans plus tard, en 2008, le deuxième volet de ce premier album lui permet d'asseoir sa notoriété en Afrique et en Europe, notamment grâce à ses collaborations avec des artistes musiciens chrétiens comme Charles Montbaïa. Il fallut ensuite attendre plus de six ans pour la sortie dans les bacs du troisième volume de son album « Mystère du Voil », « La Résurrection », dans lequel elle chante aux côtés de sa fille Ruth. Les titres ayant un clip tiré de son dernier album « Ma saison », « Reconnaissance » et « Enzambé Yaba Défi ». Sa voix, son répertoire, son style, son talent multiforme l'ont fait connaître bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, très engagée religieusement. Marie Missamou a influencé des générations entières à travers de ses textes et de ses partenariats musicaux. Ses talents de comédienne, styliste, maquettiste, décoratrice, couturière et même cinéaste lui ont permis de construire une véritable renommée en tant que femme, croyante et artiste. On lui doit huit albums solo. En plus de la musique, elle fut styliste, modéliste, couturière et décoratrice. Elle a aussi participé à un film, « Les habits neufs du gouverneur », où elle donne la réplique à Félix Oisekoua et au théâtre du groupe Sinarq dont elle travaillait avec Caleb Toukébana, « Le feu dévorant », dévoilé en 2003. Sada Kama, et « Bas-maman Bokilo », dévoilé en 2015. Après avoir annoncé son retrait de la scène musicale au début de l'année 2016. Elle perd la vie quelques jours plus tard, 16 janvier 2016, à l'âge de 41 ans, suite à un malaise cardiaque. Pour beaucoup, elle était un phénomène de la musique chrétienne et sera au monde entier un patrimoine musical et artistique sans précédent forgé dans la passion de Dieu. À la surprise générale, âgée de 41 ans, elle décède le 16 janvier 2016 d'un malaise cardiaque à la suite d'une retraite de prière. Sa disparition suscite une grande émotion populaire. En la mémoire de l'artiste, sa fille unique, Ruth Misamu, chante en son honneur. À l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de l'artiste, sa fille a organisé, le 16 janvier 2021, un concert live dénommé « Héritage ». Durant lequel les chansons de Marie Misamu ont été chantées, l'artiste ne meurt jamais car il demeure à travers ses œuvres à Dieu Marie Misamu, repose-toi en paix. Nous sommes au cimetière de la nécropole entre ciel et terre pour voir là où repose pour l'éternité la sœur Marie Misamu. 16 janvier 2016 – 16 janvier 2022 Voici six ans jour pour jour depuis que la sœur « Marie Misamu » nous a quittés. Qui était la sœur Marie Misamu ? Marie Misamu de son vrai nom Marie Misamu N'Golo N'Dombosi, fut une chanteuse de gospel de la République démocratique du Congo. Elle est née le 16 novembre 1974 à Kinshasa, la capitale. Fille de Gérard N'Golo N'Dombosi et de Sophie Batekila, originaire de la province du Congo central. Marie Misamu est issue d'une famille de huit enfants. Elle développa, dès l'âge de 11 ans, un goût prononcé pour le gospel. « Miss Marie » n'était pas qu'une voix mais une membre à part entière du « star system » de la musique spirituelle. « Marie Misamu » commença sa carrière musicale dans le style gospel aux côtés de l'évangéliste des babas Moussa Malia avec lesquels elle collabora sur l'album « Nazirea » ou « That Girl » en 1996. Grâce à cet album, Marie Misamu commença à construire sa réputation et à accéder au succès. En 2004, elle s'impose en tant que chanteuse populaire congolaise avec la sortie de son album « Mystère du Voilin ». Quatre ans plus tard, en 2008, le deuxième volet de ce premier album lui permet d'asseoir sa notoriété en Afrique et en Europe, notamment grâce à ses collaborations avec des artistes musiciens chrétiens comme Charles Montbaïa. Il fallut ensuite attendre plus de six ans pour la sortie dans les bacs du troisième volume de son album « Mystère du Voil », « La Résurrection », dans lequel elle chante aux côtés de sa fille Ruth. Les titres ayant un clip tiré de son dernier album « Ma saison », « Reconnaissance » et « Enzambé Yaba Défi ». Sa voix, son répertoire, son style, son talent multiforme l'ont fait connaître bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, très engagée religieusement. Marie Missamou a influencé des générations entières à travers de ses textes et de ses partenariats musicaux. Ses talents de comédienne, styliste, maquettiste, décoratrice, couturière et même cinéaste lui ont permis de construire une véritable renommée en tant que femme, « Croyante et artiste ». « On lui doit huit albums solos ». En plus de la musique, elle fut styliste, modéliste, couturière et décoratrice. Elle a aussi participé à un film, « Les habits neufs du gouverneur », où elle donne la réplique à Félix Oisekoua et au théâtre du groupe Sinarq dont elle travaillait avec Caleb Toukebana, « Le feu dévorant ». Dévoilé en 2003. Sada Kama, et « Bas-maman Bokilo », dévoilé en 2015. Après avoir annoncé son retrait de la scène musicale au début de l'année 2016. Elle perd la vie quelques jours plus tard, 16 janvier 2016, à l'âge de 41 ans, suite à un malaise cardiaque. Pour beaucoup, elle était un phénomène de la musique chrétienne et sera au monde entier un patrimoine musical et artistique sans précédent forgé dans la passion de Dieu. À la surprise générale, âgée de 41 ans, elle décède le 16 janvier 2016 d'un malaise cardiaque à la suite d'une retraite de prière. Sa disparition suscite une grande émotion populaire. En la mémoire de l'artiste, sa fille unique, Ruth Misamu, chante en son honneur. À l'occasion du cinquième anniversaire de la mort de l'artiste, sa fille a organisé, le 16 janvier 2021, un concert live dénommé « Héritage », durant lequel les chansons de Marie Misamu ont été chantées. L'artiste ne meurt jamais car il demeure à travers ses œuvres. Adieu Marie Misamu, repose-toi en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada